Bonjour Fatema Charef, M. Mourad Preur, bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors le gazoduc Maghreb Europe qui transite par le Maroc sur 500 km, son contrat arrive à terme le 31 octobre prochain, mais les capacités de transit du gaz algérien via l'Espagne seront assurées, M. Mourad Preur, via le Medgaz ? Oui, l'Algérie n'a pas de contrainte d'exportation de gaz, dans l'absolu. Les capacités d'exportation algérienne en gaz liquéfié ou par gazoduc permettent d'alimenter le marché espagnol sans aucun stress. Bon, il y a le gazoduc Maghreb Europe qui passe par le Maroc et qui est le détroit de Gibraltar, mais il y a aussi une ligne directe qui a été construite par l'Algérie, donc le Medgaz, qui avait une capacité de 8 milliards de mètres cubes, qui a été portée à 10 milliards de mètres cubes. Il y a eu une connexion entre la partie algérienne du gazoduc Maghreb Europe vers le Medgaz, de 197 kilomètres, entre l'Arisha et Bénissaf. Donc nous n'avons pas de stress de ce point de vue. C'est-à-dire que les pays producteurs, les pays exportateurs de gaz ont toujours un problème, un stress avec les pays de transit. « Nous avons vu l'expérience de la Russie avec l'Ukraine et la Biélorussie pour les gazoducs russes qui traversaient l'Ukraine et la Biélorussie pour arriver sur le marché européen. Et le chantage que l'Ukraine faisait à la Russie en lui exigeant des tarifs de gaz très bas, etc. Et un chantage politique aussi. Et la Russie a construit un gazoduc, le North Stream, 55 milliards de mètres cubes, qu'elle est en train de doubler. Et on voit aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas du tout contents que la Russie double le North Stream et se débarrassent de ce chantage ukrainien. Mais c'est le même cas pour l'Algérie. Il y a le met de gaz, mais il y a aussi d'autres moyens, comme par exemple la liquéfaction, puisque vous avez parlé de l'Algérie, qui n'a pas de contraintes d'exportation de son gaz vers l'Espagne et les pays de l'Europe, puisque les capacités ont été renforcées avec de nouveaux méthaniers qui ont été acquis pour cette liquéfaction. C'est important de diversifier les moyens de transport. En fait, nous avons une capacité à peu près de 60 milliards de mètres cubes d'exportation de gaz, pour moitié sous forme liquéfiée, et pour moitié sous forme gazoduc. Donc on a une très grande flexibilité. C'est-à-dire que nous pouvons atteindre des marchés qui sont hors Méditerranée, sans aucun problème, à travers nos capacités de liquéfaction. Donc, nous avons tiré aussi les leçons de la crise ukrainienne de 2006, où la Russie a interrompu ses approvisionnements pendant 13 jours à l'Europe, du 7 au 20 janvier 2013, 2006. Donc, nous en avons tiré les leçons et avons construit un gazoduc en ligne directe avec l'Espagne, qui, nous avons, avec son attraque, contrôle 51% de ce gazoduc. Il est 51% propriété de son attraque. Et le reste, c'est Naturgie, c'est le gazier espagnol qui est notre client. Et, de communs d'accord avec Naturgie, on a augmenté à 10 milliards de mètres cubes la capacité de ce gazoduc. Mais vous l'évoquiez un instant, M. Mourad Propre, les questions des pays de transit posent aujourd'hui problème, sur le plan à la fois politique et économique, et ce n'est pas le premier. On se rappelle, et vous l'avez évoqué, du conflit Russie-Ukraine en 2006, mais il y a eu aussi un conflit beaucoup plus important et qui a été à l'origine d'une guerre, c'est le conflit syrien-Qatar-Iran par rapport à son pipe de transit. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une sorte de chantage économique exercé par les pays de transit ? C'est une réalité, si vous étiez pays de transit. C'est-à-dire, il faut se mettre à la place de... Quand on est pays de transit, on sait qu'un pays producteur ne peut vendre son gaz ou son pétrole qu'en traversant notre territoire. On a une force sur le plan géopolitique, on exerce, on a une puissance qu'on va exercer. Le cas que vous citez est un cas intéressant, parce qu'il a conduit à une guerre. Il y a eu une guerre qui a menacé de disparition de l'État syrien. Parce qu'il y avait deux projets avant 2011. Deux projets en 2010 qui étaient en discussion. L'un, le Qatar voulait évacuer vers la Méditerranée son gaz à travers la Syrie. L'Iran voulait faire la même chose. Et l'État syrien a choisi l'Iran. Et ils y sont pas allés de même mort. Ils ont complètement détruit la Syrie. Donc les pays de transit sont un enjeu géopolitique. C'est comme le Kazakhstan avec l'Oléoduc, Bakou, Tbilisi et Séan. La Turquie par exemple, qui est en train de s'imposer comme un hub gazier et pétrolier. Parce que les pays de l'Asie centrale, de la mer Caspienne, n'ont pas d'autre accès, et même la Russie. Le gazoduc, le South Stream, qui devait être construit par la Russie pour aller vers la Bulgarie et les réseaux gaziers européens. L'Union Européenne avait traîné des pieds. Finalement, c'est devenu le Turkish Stream. Il va vers la Turquie et la Turquie profite de cette position de pays de transit, de hub. Tout comme l'Algérie peut devenir un hub gazier pour le gaz nigérien, pour le gaz libyen, etc. Donc, je pense que l'État marocain a sous-estimé les capacités, les marges de manœuvre de l'Algérie. Je pense qu'ils se sont précipités. La réalité, c'est que l'Algérie n'a strictement aucun problème pour exporter son gaz vers l'Espagne. Les relations agéro-espagnoles sont excellentes. Et puis, les pays, parce que le gaz se stocke difficilement, les pays consommateurs savent très bien que la source algérienne est une source fiable. Même si, pour des raisons d'investissement, etc., elle décline maintenant. Mais structurellement, elle ne décline pas. Mais ils savent que même durant la période terroriste, durant les années 90, il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement. Jamais. Pourtant, nous avons un réseau de gazoducs. À cette époque, c'était un réseau de canalisation. C'était 14 000 km. Aujourd'hui, on est à 20 000 km de pipeline. Nos gisements ne sont pas au bord de la mer. Ils sont bien profondément dans le désert. Et nous n'avons jamais eu de rupture d'approvisionnement. L'Espagne le sait. Mais aussi, il faut dire aussi, certaines vérités, le Maroc a menti. Il a prétendu que l'Algérie voulait interrompre l'approvisionnement via, bien sûr, ce gazoduc Maghreb-Europe. Or que la réalité, c'est qu'il arrive, le contrat, à son terme, le 31 octobre prochain. Et il l'a bien indiqué, le ministre des Affaires étrangères, libre arbitre, à son attraque, puisqu'il y a eu une affaire commerciale, de reconduire ou de ne pas reconduire ce contrat. Ce mensonge, il alimente aujourd'hui la confusion auprès, bien sûr, des clients de son attraque. C'est pour entretenir cette confusion aujourd'hui, puisqu'on parle des questions qui sont liées au pétrole et l'approvisionnement qui sont devenues aujourd'hui éminemment géopolitiques. C'est-à-dire que c'est une attitude que je qualifierais de perverse, parce que ça sous-entendrait que son attraque ne tient pas ses engagements contractuels. Le gaz, c'est une industrie de long terme. Les gaziers, ce sont des électriciens ou des industriels. Lorsqu'ils signent un contrat avec vous, il ne faut pas qu'il y ait de rupture d'approvisionnement, parce qu'ils ne peuvent pas faire... Ils vont arrêter leur installation, qui fonctionne à flux tendu. Je vous ai dit que même durant la période, la décennie noire, il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement, jamais, strictement jamais. Lorsque nous étions à Sonatraque et qu'on intervenait dans des rencontres internationales, on affichait cette caractéristique de l'Algérie, la fiabilité de la source algérienne. Un pays sûr. Donc, pour nous, il faut dire les choses comme ça, que ce soit le Maroc ou n'importe quel pays. Pour nous, il y a une relation commerciale, c'est du business. Et une relation commerciale, nous la traitons comme une relation commerciale. Et, bien sûr, comme une relation commerciale, nous avons toujours un plan B. Nous tirons les leçons de la crise ukrainienne, par exemple. Et c'était tout à fait logique, parce que derrière tout ceci, il y a quand même une question de souveraineté. Et la construction de la ligne directe Benissaf-Almeria, sans l'augmentation de sa capacité, ce sont des décisions stratégiques, souveraines, que personne ne peut contester. Maintenant, il revenait au Maroc de négocier, de convaincre le fournisseur, qui est l'Algérie, c'est le trait de tous les clients. L'Espagne, il nous convainc. Et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de sentiment dans ces histoires-là. Donc, il n'y a pas de sentiment. Mais qui tire plus profit un peu de ce pipe ? Aujourd'hui, M. Mourad Proc, puisque nous savons que les droits de passas sont payés en nature, c'est-à-dire moyennant le gaz. Ben oui. C'est le Maroc. Le Maroc en tire un très grand profit. Ça, c'est indiscutable. Il en tire un très grand profit. Et l'interruption du flux du gazoduc Maghreb Europe va peser lourd dans les approvisionnements énergétiques marocains. C'est ce qui justifie ces attaques. Contre son attaque. Oui, mais ce n'est pas la meilleure formule pour convaincre. Parce que son attaque... C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ceci. Son attaque résonne comme un opérateur, comme toute compagnie pétrolière ou gazière. Elle veut sécuriser ses débouchés. Parce qu'elle a un client de l'autre côté, qui est l'Espagne, qui n'accepterait pas une rupture d'approvisionnement. Ils ne peuvent pas accepter pendant 20 jours une rupture d'approvisionnement parce qu'il y a eu une crise entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas possible. Nos clients ne l'accepteraient pas. À partir du moment où nos clients ne l'accepteraient pas, nous devons tenir compte. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si son attaque et Naturgie se sont mis d'accord pour augmenter la capacité du met de gaz. D'accord ? Ils sont partenaires, ils sont copropriétaires. Son attaque détient 51%. Ça veut dire que l'Espagne elle-même s'inquiétait de l'interruption du flux gazier provenant d'Algérie. Il n'y a pas que les Algériens qui s'en inquiétaient. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Quand on parle aujourd'hui de ce chantage économique exercé par certains pays de transit, on a évoqué bien sûr la crise Russie-Ukraine et celle qui a mené aussi à un conflit extrêmement meurtrier, Syrie-Qatar-Iran. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce sont des questions qui sont imminemment géopolitiques, qui visent aujourd'hui à s'accaparer également des richesses des États et des pays producteurs particulièrement de pétrole ? On a vu ce qui s'est passé en Libye actuellement. Est-ce que tous les conflits ciblent les pays essentiellement de production énergétique et pétrolière ? Et certains considèrent que si l'Algérie est aujourd'hui cible des attaques parce qu'elle est considérée comme étant le chemin de transit vers l'Afrique et l'Europe ? M. Mourad Proaf. Oui, l'Algérie a une position sur le plan géopolitique qui est extrêmement intéressante. L'Algérie est frontalière avec cinq pays, elle est la porte de l'Afrique, et puis l'Algérie aujourd'hui c'est la frontière méridionale de l'Europe. C'est-à-dire que les flux migratoires... L'Algérie est en train de contenir toute l'instabilité qui est générée par les interventions européennes notamment. La conséquence de la déstabilisation, de l'éclatement de la Libye, et donc la diffusion de l'instabilité depuis la Libye jusqu'à l'Atlantique quasiment, jusqu'au Niger, Mali, donc il y a un arc de feu qui va de la Libye jusqu'à quasiment la Mauritanie en passant par le Mali, etc. et qui va... un deuxième arc qui va jusqu'à la corne de l'Afrique. Et l'Algérie se situe un peu au cœur de... Toutes les frontières algériennes aujourd'hui sont une ligne de feu. Et l'Algérie contient, parce que contient l'instabilité, l'entropie, le désordre qui est généré par toutes ces interventions. Il faut savoir que la France possède une usine de concentration d'uranium au Niger. À Reva. À Reva. Parce que l'uranium naturel, le minerai, ne contient qu'à peu près moins de 1% d'uranium naturel. Donc il faut le concentrer pour produire ce qu'on appelle le Yellow Cake. On ne peut pas transporter le minerai jusqu'en France. Et donc elle a une usine d'uranium au Niger. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Et du coup, elle est impliquée dans la sécurité du Sahel. Et lorsqu'ils ont déstabilisé la Libye, lorsqu'ils ont éclaté la Libye, ce sont non seulement des armes, même des armes lourdes, mais ce sont aussi des chaînes de commandement, c'est-à-dire des officiers avec leurs adjoints, etc., qui se sont retrouvés engagés dans des milices, dans des mouvements terroristes au Sahel. Et le septentrion malien, c'est une zone quasiment de non-droit, le nord du Mali. Donc il y a de la drogue qui vient par avion d'Amérique latine, etc. Et tout ça, l'Algérie est en train de contenir cette pression. bon, l'Algérie représente un pays extrêmement important. Le problème, c'est aussi que l'Algérie a des positions de principe qui ne sont pas consensuelles aujourd'hui au niveau de... qui ne correspondent pas avec les idées du Grand Moyen-Orient, etc., américaines. et la fragmentation de l'Algérie est un objectif, on l'a vu sur le terrain, des tentatives de fragmentation, de déstabilisation de l'Algérie. Et pour ceux qui veulent le faire, il y a une fenêtre d'opportunité parce qu'il y a la crise pétrolière qui était antérieure à la crise sanitaire, qui a été amplifiée exponentiellement par la crise sanitaire que l'Algérie subit parce que l'Algérie est dépendante de ses exportations d'hydrocarbures. Donc, certains ont pensé qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour déstabiliser durablement l'Algérie. Sauf que l'Algérie, c'est... on l'a vu durant... ça, je le disais dans des conférences que je faisais durant la période terroriste en Europe ou aux États-Unis. si l'arbre n'a pas été déraciné, c'est que les racines sont profondes. Si l'arbre n'a pas été déraciné, c'est que les racines sont profondes et elles sont millénaires. gagnent depuis Massinissa jusqu'à la geste novembre jusqu'à aujourd'hui. Alors, justement, par rapport à cette question qui est éminemment stratégique, par rapport, bien sûr, à les ressources des États qui sont aujourd'hui convoitées par les grandes puissances internationales puisqu'on voit aujourd'hui que plusieurs acteurs et plusieurs pays activent actuellement au niveau de la Libye. tous les intervenants, on parle même de transposer le conflit syrien vers la Libye par rapport à ces richesses et tout le monde veut s'accaparer le pétrole libyen. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même principe puisque même en indépendance dans les accords déviants, la France voulait céder le nord mais pas le sud par rapport à ces richesses. Alors, quand on revient à ce principe-là, M. Mourad de Preuve, est-ce qu'on peut considérer que c'est ça qui est convoité en définitif ? Les richesses de ce pays. C'est-à-dire les richesses algériennes, c'est le gaz, notamment le gaz de schiste. Puisqu'on a parlé de son exploitation. Oui, parce que, si vous voulez, des puissances étrangères n'ont pas d'état d'âme écologique pour exploiter le gaz de schiste. On le voit en Europe avec Ardema. Tout à fait. On a 20 000 milliards de mètres cubes de réserve de gaz de schiste. C'est une idée qui est intéressante, ce que vous dites. Les ressources énergétiques, les ressources pétrolières, les ressources gazières sont intéressantes, mais aussi l'ensoleillement de l'Algérie est intéressant. L'ensoleillement, c'est trois fois l'ensoleillement de la France, à peu près. Trois fois. Trois fois l'ensoleillement de la France. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, l'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert. L'Algérie aussi peut être un pays à travers lequel les hydrocarbures africains pourraient accéder en Méditerranée. Donc, l'Algérie est un pays qui est convoité. Ça, ça me semble indiscutable. Le problème, c'est que ceux qui convoitent l'Algérie et qui activent, qui soutiennent notre voisin de l'Ouest, notamment en matière d'armement et de financement, nous imposent un effort financier d'armement pour rester à parité et pour assurer, sécuriser la souveraineté. Et cet investissement est important. Il nous est imposé. Quand on donne, quand on offre des satellites et des armes de dernière génération, on oblige l'Algérie à acheter la même chose. est-ce qu'on ne doit pas s'éloigner aussi de l'essentiel ? Par exemple, avec ce gazoduc Maghreb-Europe, est-ce que c'est un enseignement pour assurer aujourd'hui impérativement notre sécurité énergétique qui est devenu un axe primordial pour notre survie au même titre que la sécurité sanitaire, environnementale ou alimentaire puisqu'on a vu qu'avec ces feux de forêt, nous avons perdu beaucoup de récoltes. Monsieur Mourad Frore. C'est une question que je voulais l'aborder. Je vous remercie de l'aborder. C'est-à-dire que notre consommation d'énergie, la bulk elle a augmenté entre 2010 et 2019 de 69%. d'accord ? Notre consommation électrique a quasiment doublé. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire la consommation d'énergie divisée par le PIB, par le produit intérieur brut. L'énergie que nous produisons pour une unité, pour créer une unité de richesse. OK ? Elle est le double de celle de l'OCDE, c'est-à-dire celle des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie. Nous consommons deux fois plus d'énergie pour produire une unité de richesse. Là, il y a un problème. Et l'Algérie doit absolument revoir complètement sa stratégie énergétique. Complètement. c'est-à-dire que la sécurité énergétique sur le long terme doit être aujourd'hui sur la table des principaux responsables du pays. Le président de la République. Elle doit être sur le bureau du président de la République avec des scénarios. Lorsque je vous dis que chaque kilomètre carré produit 2000 kWh solaire en Algérie, la transition énergétique, le programme de 11 000 MW depuis 2011, en sept ans on a fait une guerre de libération. Depuis 2011, il n'y a rien. On a 500 MW ou un truc comme ça. On est sur le plan des énergies renouvelables, on est à la traîne. Pourtant, 86% du territoire algérien a un ensoleillement de 3650 heures par an. C'est le sud. Et le nord, c'est 2500 heures. La France a un ensoleillement entre 1100 et 1400 heures. Aida Oshkain. Nous devrions... L'Algérie, c'est une pile électrique à ciel ouvert. Nous devrions basculer notre mix énergétique sur les renouvelables. ce mois de juillet, on a atteint 16 gigawatts de consommation électrique. Un pic historique. On ne peut pas continuer comme ça. Et notre électricité est produite à partir du gaz. maintenant, on me parle de stations de dessalement d'eau de mer qui vont également être consommateurs d'énergie. Moi, mon opinion, c'est que nous devons basculer massivement vers les renouvelables et engager notre mutation vers le nucléaire. Vers des réacteurs de 300 à 500 mégawatts de petite et moyenne capacité couplés à des usines de dessalement d'eau de mer. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau paradigme énergétique. Mais quand vous parlez de stratégie énergétique, on parle de sécurité énergétique, il va falloir impérativement c'est-à-dire réduire notre consommation de gaz qui est extrêmement importante aujourd'hui pour la fabrication de l'électricité puisque vous avez parlé d'un chiffre qui est très illustratif. 16 gigawatts historiques pour ce mois de juillet. Mais on l'a vu aussi avec ces incendies de forêt, certaines localités ont été complètement coupées du monde parce qu'il y a eu une coupure d'électricité. Est-ce qu'il va falloir aller impérativement et rapidement puisque vous dites que c'est un dossier qui doit être étudié au plus haut sommet de l'État encourager la production de solaire pour les tertiaires par exemple pour les habitations qui sont au pic des montagnes. Par exemple, M. Mourad Proor ne pas apporter le câble parce que le câble si on a d'autres incendies il va de toute façon cramer. Bon, Inch'Allah, il n'y aura plus les catastrophes qu'on a vécues. On l'espère. Effectivement, les réseaux électriques sont très vulnérables aux incendies. Et en plus, le point faible de Soralgas, c'est le transport. Et ils sont très vulnérables aux catastrophes naturelles. Il y a dix ans, je crois, l'EDF a été sévèrement critiqué parce que lors des inondations dans le sud de la France, les foyers se sont retrouvés sans électricité. Même en période de neige. Oui. Donc, c'est tout à fait sérieux comme question. Donc, il faut des modèles. Ça ne va pas prémunir totalement. Parce qu'il faut regarder différemment aujourd'hui à partir de cette expérience, cette triste expérience laïrham les matouf, les incendies, laïrham Jamal l'Ismaïm. Il faut regarder différemment la gestion des incendies de forêt. L'Algérie, l'armée a décidé d'acheter six avions bombardiers d'eau, etc. Il faut regarder différemment. Il ne faut plus que ça se passe. Maintenant, vous avez raison, l'autonomie, l'énergie solaire peut permettre une relative autonomie, le minimum. C'est-à-dire qu'un relais GSM peut être alimenté par le solaire. Oui, pour avoir le téléphone. Au moins, les gens arrivent à communiquer. Et dans des situations extrêmes, c'est important. Donc, oui, maintenant, il faut basculer vers les renouvelables de manière sérieuse, planifiée, et il faut qu'il y ait un leader. Une action comme cela ne peut pas se faire... Je pense que le leader de la transition énergétique, ça devrait être son attraque. Appuyé par son Eldaz, mais ça devrait être son attraque. elle a une qualité de signature, elle a l'expérience de grands projets, et c'est son attraque qui devra un jour nous faire rentrer aussi dans le nucléaire. Le nucléaire, on y rentre d'abord par ses universités et par sa recherche. Alors, il faut une vision, une stratégie claire et précise avec, bien sûr, des échéances pour ne pas se retrouver avec des objectifs qui ont été fixés en 2011 qui ne sont pas à ce jour réalisés. M. Mollat, rapidement, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait ses objectifs, ses visions, grand un, deuxièmement, gouvernance. On perd trop de temps. Vision, il faut avoir une vision. Quand on n'a pas une vision claire de la stratégie énergétique à long terme, on ne peut pas aller loin. Deuxièmement, gouvernance, quand quelqu'un est chargé de réaliser de réaliser un objectif, il est comptable de cette réalisation. Il doit rendre des comptes. On ne peut pas dire je suis, je lance un projet de X mégawatts ou je ne sais pas quoi et puis demain partir et on n'en parle plus. Alors justement, avec cette question des énergies renouvelables, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit dites-nous clairement où ça bloque, pourquoi on n'arrive pas à promouvoir aujourd'hui les ENR, les énergies renouvelables. Certains parlent un peu de lobby pro-nucléaire qui empêche l'Algérie d'émerger sur le plan des énergies renouvelables puisque vous avez parlé de nos capacités qui sont énormes. 4% de notre ensoleillement pourrait alimenter toute l'Europe. Pas seulement la France. Si on avait un lobby pro-nucléaire, je salue cet auditeur, on serait bien. Non, le lobby pro-nucléaire, c'est-à-dire les producteurs de nucléaire empêchent l'émergence des capacités de production du solaire algérien. Il y a l'esprit rentier. La facilité. On n'est pas sorti de l'économie rentière. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que la richesse de l'Algérie, la richesse qui est renouvelable, c'est l'intelligence des Algériens. La ressource humaine. C'est cette intelligence qu'il faut mobiliser. Considérer que 16 gigawatts d'électricité produites par le gaz, on va continuer comme ça, c'est excessivement dangereux. fixer des objectifs. Et puis, quand on parle des renouvelables, moi, ça me hérisse. Lorsqu'on parle de projet de renouvelables, on parle d'appel d'offres. C'est-à-dire, c'est toujours les EPC, Engineering, Procurement, Construction. C'est-à-dire, on ramène une société comme l'autoroute Est-Ouest qui va construire ces installations renouvelables. Qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on a gagné comme expérience pour une autoroute qui nous a coûté 12 milliards de dollars ou là, je n'en sais rien, un truc comme ça. Rien. Alors que nos entreprises de réalisation étaient là et qu'elles auraient pu apprendre, elles auraient pu être en partenariat. C'est la même chose. La transition énergétique doit prendre la forme d'une ambition industrielle, scientifique et technologique. Nous avons des ressources en silice, nous pouvons produire des cellules du silicium, elles sont faites en silicium. Et produire du silicium, rentrer dans la filière du silicium, c'est aussi rentrer dans l'électronique parce que la Silicon Valley c'est la vallée du silicium. Donc produire des cellules il faut rentrer dans la chaîne de valeur, il faut que nos industriels publics et privés, privés, avec des crédits, y compris des crédits même souverains, soutenus par l'État. Mais que l'on produise des installations solaires, que l'on produise des installations éoliennes, solaires surtout, et que nos universités travaillent sur ces concepts. De la même manière quand je parle du nucléaire, on ne va pas encore une fois acheter des installations clés en main, etc. Il faut qu'il y ait une... C'est pour ça que je dis le nucléaire, il faut mettre 20 ans pour y rentrer. On rentre par ces universités dans le nucléaire. Alors justement, quand vous parlez de l'université, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'Algérie ne montre pas de compétences ni de ressources très abondantes pour asseoir son propre modèle de transition énergétique, mais ça ne peut se faire que par la budgétisation et l'encouragement de la recherche scientifique. Et ça, c'est un important également. je n'ai pas sous les yeux, je l'avais, j'ai dû l'oublier, le chiffre recherche-développement sur PIB, mais il vous donne envie de pleurer quand vous le regardez. Comparé à celui, quand je pense au Japon, à l'ère Médie, comment ils se sont développés, la Corée du Sud qui, dans les années 60, étaient au niveau des pays de l'Égypte, l'investissement dans la R&D, dans la recherche, est fondamental. Le nombre de chercheurs à côté de Tokyo, il y a 180 000 chercheurs. C'est ce qui explique le succès de l'industrie japonaise. Donc, encourager la recherche, encourager l'intelligence, l'enseignement supérieur, le revoir par rapport aux standards d'excellence d'aujourd'hui, tout ça, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas importer des installations et on ne peut pas continuer alors que les renouvelables vont dominer la génération électrique. On ne peut pas continuer à produire de l'électricité avec du gaz qui est une ressource épuisable. Mais importer des installations ne permet pas également d'avoir peut-être un savoir-faire et aussi l'intégration qui est un élément extrêmement important. On a vu, on a importé des produits clés en main et ça n'a pas donné des résultats escomptés notamment pour le travail de notre ressource humaine ou de nos entreprises. Alors vous avez également cet exemple. Est-ce qu'il va falloir aussi pour encourager l'émergence, par exemple, du solaire, donner l'exemple installé sur le toit du ministère de l'Énergie qui est extrêmement énergétique, voire, puisqu'il est éclairé toute la nuit, par exemple, des panneaux photovoltaïques fonctionnés avec du solaire. La présidence de la République, le premier ministère... combien de temps il me reste mais je vais vous dire, j'insiste pour le dire. C'est-à-dire qu'il y a des actions pédagogiques. Ça ne coûte rien que d'installer sur des... Des toits. Sur les toits de bâtiments publics, commissariats, égoles, tout ce qu'on veut, ministères, des panneaux pour habituer les gens à cette idée. mais moi, je parle de grandes installations solaires, mais moi, je suis militant. Je suis un militant des systèmes distribués. Je pense que si 50% d'Algériens produisaient 20% de leur électricité, c'est 10% de la consommation nationale. D'accord ? Ça veut dire que si on arrive à développer des maisons à énergie positive, c'est-à-dire en même temps des maisons qui ne consomment pas beaucoup d'énergie parce que les murs, l'isolation thermique derrière les murs fait que ces maisons ne consomment pas beaucoup d'énergie, mais qui en plus avec des panneaux solaires produisent de l'énergie, on aura des maisons à énergie positive, ensuite on aura des quartiers à énergie positive et ensuite on aura des villages, des villes et c'est des systèmes, ce qu'on appelle les smart grids, les systèmes intelligents, les réseaux intelligents, l'électricité. Et les citoyens deviennent à la fois consommateurs et producteurs. Et producteurs d'énergie. Ils reversent l'excédent dans le système. Pour un pays qui a un ensoleillement exceptionnel. Mais là, il faut que l'industrie nationale soit le moteur et l'université en soit le moteur. L'agriculture aussi pourrait être un grand consommateur de ce nouveau modèle de consommation via le solaire. Exactement. Les fermes agricoles à travers tout le monde. C'est un nouveau paradigme énergétique, c'est un projet national. Même les pompes à eau, dans le cas où on a un incendie, fonctionnent avec de l'énergie solaire. Tout à fait. Tout ça, ça doit être une vision nationale de transition énergétique qui va sécuriser, si vous ne voulez pas que nos enfants et nos petits-enfants roulent en charrette et se chauffent et s'illuminent et s'illuminent. Il faut nous engager très rapidement dans la transition énergétique. M. Mollat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Puisque l'émission va s'arrêter pour une semaine. Merci beaucoup, Mollat. Sous-titrage Société Radio-Canada